Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Alexis Bonarant, éducateur canin comportementaliste dans les Yvelines avec ma société Éducien78. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un truc qui est extrêmement important, c'est la phase pubertaire du chien, la phase d'adolescence du chien. Alors, c'est quoi la phase pubertaire ? Eh bien, tout simplement, tous les mammifères sont sujets à un développement. Ce développement, il comprend différentes étapes. On est en période prénatale avant la naissance, néonatale juste après la naissance. On rentre ensuite dans ce qu'on appelle la phase d'imprégnation, de socialisation primaire, suivie de la période juvénile. Et puis enfin, la période pubertaire, la période d'adolescence qui précède l'âge adulte. Donc, pas de surprise là-dessus, on est à peu près chez tous les êtres vivants sur des étapes à peu près similaires, mais qui vont avoir une durée qui va varier bien évidemment en fonction de l'espèce. Et chez le chien en l'occurrence, qu'est-ce qui va se passer pendant cette phase pubertaire ? La puberté, c'est tout simplement le moment où il va y avoir toutes les caractéristiques comportementales, notamment liées à l'aspect reproducteur qui vont être mis en place. Ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend le développement des organes génitaux et donc le développement de toutes les hormones sexuelles qui vont avec. Chez le mâle, on aura principalement la testostérone et c'est en l'occurrence chez le mâle qu'on va avoir le plus de modifications comportementales. Chez la femelle, effectivement, on peut avoir aussi des modifications comportementales, mais qui sont assez localisées puisqu'elles se produisent au moment des chaleurs et en dehors du cycle des chaleurs, on n'a pas plus de perturbations que ça et donc on a un comportement somme toute assez normal. En revanche, sur les mâles, on va avoir des chiens qui vont être réceptifs sexuellement, qui vont avoir de la testostérone générée 365 jours sur 365, 24 heures sur 24. Et en l'occurrence, pendant la période pubertaire, on a une très forte variabilité de la testostérone avec des pics extrêmement importants en fonction des jours et en fonction des heures. C'est ce qui explique qu'au quotidien, je fais une promenade ce matin, ça s'est super bien passé, je vais en promenade cet après-midi, c'était une vraie galère, il n'écoutait rien, il allait voir tout le monde, il courait dans tous les sens. Et oui, on a une variabilité hormonale qui fait que derrière, on a une variabilité comportementale importante et donc effectivement, ça influence la capacité de votre chien à être réceptif. Et donc, tout ça, ça va avoir plusieurs conséquences. On va généralement avoir une perte des acquis fondamentaux en éducation, c'est-à-dire que ce qui était très facile avec le chiot, le rappel, la marche aux pieds, le assis pas bouché, devient de plus en plus complexe arrivé sur cette période pubertaire. On va avoir un chien qui généralement aura tendance à se détacher de ses maîtres, c'est-à-dire à prendre de plus en plus de distance en promenade, etc. et au contraire, à aller de plus en plus chercher l'interaction avec l'inconnu, que ce soit avec les congénères ou également avec les humains et autres qui pourraient croiser. On a une attractivité donc de plus en plus forte des congénères. Parfois, de la rivalité qui se met en place avec les autres mâles et une attirance sexuelle qui peut parfois être même harcelante avec les femelles. Et puis enfin, on a généralement, comme chez l'homme, sur cette phase pubertaire, un renforcement des tendances initiales. C'est-à-dire que le chiot qui avait un petit peu de tempérament, le tempérament se développe assez fortement à cet âge-là. À l'inverse, le chiot qui était un petit peu timide, il risque de devenir de plus en plus anxieux à cet âge-là. Donc, on a vraiment un renforcement des tendances de tempérament initiales à cet âge-là. Et donc, c'est absolument essentiel d'être correctement accompagné au niveau éducation pour que justement, vous puissiez contrecarrer ces tendances-là et gérer correctement cette période bien précise. Je vous invite pour ça à aller voir les différents packs de formation qu'on vous propose. On a notamment un pack chiot qui reprend l'ensemble des apprentissages nécessaires. On fait une parenthèse notamment sur la période pubertaire et ça vous permettra de tout cadrer comme il faut correctement pour que tout se passe au mieux et que vous passiez cette étape-là correctement et que vous vous retrouviez à terme avec un chien adulte correctement équilibré et correctement éduqué. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada